La nouvelle équipe française potentielle, notre fantasme à tous parce qu'on veut voir le drapeau tricolore briller, on veut le voir partout sur le toit du monde de l'e-sport CSGO, c'est surtout ça dont on a envie je pense chacun d'entre nous qui sommes sur cette vidéo, donc exprimez-vous dans les commentaires, je veux vos compositions, je veux votre équipe entre guillemets de rêve parce que là il ne s'agit que d'hypothèses et de potentiel, parce que là les possibilités sont absolument infinies, sachez-le. C'est la fin d'année, fin de contrat, des kicks, des changements, vous allez voir que ça va être un peu bourbier tout ce que je vais dire, mais c'est fort 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 probable. Alors dans la description les gars, c'est le Black Friday, je ne sais pas jusque quand vont durer les promotions, donc si ça vous intéresse, allez-y très vite, il y a de la Viper Mini, il y a de la Dessadeur V2 Pro qui sont chez Razer en promotion avec des casques, des claviers et tout que je trouve top top top, un clavier à 29€ etc. Il y a Logitech également qui a fait des promotions sur une souris et un casque et une dé-extresseur, une chaise dé-extresseur en promotion. Je vous mets tous les liens dans la description, je ne sais pas jusque quand ça va durer, mais voilà, faites-vous kiffer, vous savez que ça va être très rapide. Maintenant, passons donc à la vidéo avec le projet Xtaz. Déjà, comprenons une seule chose, Xtaz je pense qu'il est dans une période difficile pour lui, je pense qu'il est dans une période difficile parce qu'il y a moyen qu'il se sente un petit peu trahi dans cette situation, dans ce processus parce que c'est lui qui était à la tête du projet, c'est lui qui a créé un petit peu ce projet Vitality et qui a totalement révolutionné la manière avec laquelle les Français évoluent aujourd'hui dans le tiers international sur CSGO. Il a professionnalisé énormément la discipline, c'est lui qui a pris le leadership, rappelez-vous il y a quelques années, c'était pipi caca. Toutes les deux semaines, il y avait un joueur qui s'embrouillait avec un autre joueur, un mec qui ne voulait pas jouer avec tel ou tel souris ou tel clavier pour tel sponsor. Et donc, c'était là des bandades partout, toutes les deux semaines, on avait des shuffles, des kicks, des mecs qui s'embrouillaient, c'était la folie. Il a réussi quand même à apporter énormément de rigueur, énormément de discipline et beaucoup de stabilité. C'est quelqu'un qui a réussi à prendre également le pouvoir des joueurs et l'apporter au staff, entre guillemets, et c'est lui qui était le représentant de ça. Il a également révolutionné, je trouve, le jeu avec le sixième joueur, Nivera. Rappelons-nous également qu'il a fait des choix tactiques très intéressants en amenant des joueurs que personne ne connaissait sur la scène, parce que lui, il avait une connaissance de la scène du subtop. Je peux vous le dire, parce que j'ai même joué avec lui, il était mon coach il y a quelques années. S'il s'en rappelle, Xtaz, t'es un vrai frérot mon poto, je te fais des gros bisous. Donc, croyez-moi que là, il est dans un processus où il y a pas mal de chances qu'il se sente un petit peu trahi et qu'il a envie de digérer ça petit à petit et pas forcément remonter sur le cheval très très vite pour aller galoper un petit peu sur la scène. Moins qu'il a envie de prendre un petit peu de recul là-dessus. Mais les opportunités vont forcément être mises à sa disposition parce que sa réputation n'est plus approuvée. On le sait, sur la scène compétitive, c'est un krach et son potentiel également n'est pas du tout approuvé. Donc, les structures lui font énormément confiance, les marques lui font énormément confiance. C'est quelqu'un qui a une énorme éthique, beaucoup de discipline. Donc, pour le coup, moi, je ne me fais pas de souci. Par contre, grosse rumeur, enfin grosse rumeur, négociation avec le Team Liquid qui ont contacté Shox, qui sont désormais, donc pour parler, il y a des prises de contact qui ont été faites et une offre lui a été transmise. Ça veut dire qu'on peut potentiellement, dans cette liste, perdre Shox. D'accord ? Shox pourrait aller chez Liquid. Et chez Liquid, Shox pourrait dire, moi, j'ai travaillé avec Xtaz, c'est un super coach, on prend Xtaz. On va voir Xtaz et Shox aller chez Liquid faire une team internationale. Parce qu'une possibilité de voir Xtaz en coach à l'Inter, ça serait fort possible. Avec, bien évidemment, je pense, qu'il ramènerait des joueurs français, ce qui ferait briller. Moi, j'aimerais bien voir une deuxième, enfin une troisième équipe avec des joueurs représentants français. Mais c'est ce qu'il faut que vous gardiez en tête. C'est la fin d'année, ça va être les chaises musicales. Côté G2, où il y a Jax et Amanec, des bruits de couloirs, des petites rumeurs commencent à ressortir, comme quoi les mecs voudraient changer de joueurs. Et ce serait les français qui en paieraient les pots, j'ai envie de dire. Avec, notamment, en recrutement en ligne de mire, Rops, chez Mouz. Et là, ça ferait très très mal. Imaginez chez G2, Nico, Hunter, Nexa, Rops, ça fait mal. C'est dommage pour les français, mais ça fait mal. Mais je ne doute absolument pas que ces mecs-là rebondiront. En tout cas, restez abonné, la cloche, tout ça. Parce que croyez-moi que je vais énormément traiter de vidéos dans les prochains jours, prochaines semaines à venir, parce que l'actualité va être absolument prolifique. Maintenant, passons donc à mon équipe, à l'équipe potentielle, avec les joueurs qui seront à la disposition d'Ixtaz. On a Maka, on a Kheoz, on a Aji, qui sont chez LDLC, qui sont de très très bons joueurs. Si Kheoz arrête de frivoler avec les meufs, ça c'est super important. On a Joko, Afro, Bodhi, Trio, que je trouve super intéressant. Et Lucky, que je trouve super intéressant chez Double Poney. On a également NBK, KennyS, qui pourraient être repêchés, parce que ces mecs-là reviendraient sur CS, ou viendraient en tout cas avec une énorme motivation, à la seule condition que le projet soit compétitivement très ambitieux, et qu'il y ait l'argent également sur la table. Donc eux, petit point d'interrogation, dans le sens où, je ne sais pas s'ils ont la faim qu'on voudrait qu'ils aient. Alors oui, ils seront motivés. Oui, ils auront faim. Mais ils auront faim que s'il y a beaucoup de milliers d'euros sur la table, et si le projet est très ambitieux. Ça veut dire des coéquipiers de gros calibre à côté de ces mecs-là. Donc forcément, les budgets sont très importants. Et je ne suis pas sûr que recruter full français pour ces mecs-là, ça les intéresse. Peut-être que KennyNBK, si tu les mets avec justement du choc chez Team Liquid, avec deux superstars également internationales, je pense que là, par contre, ça peut les chauffer à fond. Le full français, je ne suis pas sûr. On a également Chocs, donc mes petites astérises, parce qu'il en pourparlait avec Team Liquid. Donc pour le coup, il y a du très lourd à faire. Il faut savoir que la plus grande difficulté dans ce projet-là, ça va être de créer une équipe homogène. Tous ces joueurs sont talentueux, je pense. Moi, personnellement, j'exclus Kyojin. Pourquoi ? Parce que Kyojin, pour moi, ça a été un mauvais recrutement. Je pense que poste pour poste, déjà, rappelons-nous, il y a quelques années de ça, c'était Adji qui était en ligne de mire pour être recruté chez Vitality. Ça ne s'est pas fait, parce que LDLC demandait entre 20 et 30 000 euros de transfert. Vitality n'était pas prêt à engendrer des coûts supplémentaires à ce qu'ils avaient déjà effectué. Parce qu'ils avaient payé Chocs, ils avaient Benchenbeka, ils avaient sa masse salariale sur le dos. Il y avait Alex qui était également sur le banc et sa masse salariale qui était à payer. Donc les mecs ne voulaient pas engranger plus de coûts. Et donc pour le coup, ça ne s'était pas fait. Et donc là, on a fait le choix chez Vitality de recruter du gratuit, entre guillemets. Donc Mizuta et ensuite Kyojin. Kyojin, moi, en poste pour poste, je trouve que c'est un mauvais choix. Dans le sens où Adji, je le trouve meilleur en poste pour poste. Joko, je le trouve meilleur en poste pour poste. Luki, je le trouve meilleur en poste pour poste. Et de toute façon, RPK était meilleur en poste pour poste. Et Nibera, ce n'est pas du poste pour poste. Il y a peut-être des doublons. Mais dans tous les cas, je trouvais que Nibera était plus prolifique que Kyojin. Donc déjà, moi, avec 3-4 pseudo différents, je trouve que je prioriserais ces joueurs-là par rapport à Kyojin. Bien évidemment que Kyojin a du potentiel. Bien évidemment que Kyojin est un bon joueur. Qu'il a également maintenant une expérience de la scène internationale. qu'il a beaucoup appris, qu'il va progresser et qu'il va forcément revenir en mode Super Saiyan. Une fois qu'on a échoué, c'est forcément qu'on revient avec de plus grandes ambitions et les épaules beaucoup plus solides. Donc pour le coup, bonne chance à Kyojin pour son avenir. Moi, personnellement, il ne sera pas dans ma vidéo hypothétique. Sachez-le. Donc là maintenant, il faut créer une équipe homogène et complémentaire. Il faut des joueurs stars et il faut des joueurs tampons. Il faut des putes. Dans une équipe, c'est obligatoire. Bodhi a payé les pots cassés de ce statut-là. On le sait, chez G2, la super équipe, Bodhi, c'était le joueur qui prenait les coups pour tout le monde. Enfin, il faisait partie des joueurs qui prenaient les coups pour tout le monde. Et derrière, il a été écarté. Dès qu'il fallait écarter un mec parce qu'il fallait le renouveler, etc., il a été écarté. Luki en a payé les pots également. Amanek en avait payé les pots également quand ils avaient reformé G2. Potentiellement, dans la G2 actuelle, avec Jax et Amanek, il faut être des star players parce que sur le long terme, on sait très bien que les joueurs support, les joueurs entre guillemets qui brillent pas, sont mis sur le côté. Donc est-ce que Bodhi a envie de passer le cap, etc. Bon, c'est mieux que double poney, 0€ par mois, que de créer un projet quand même en étant entre guillemets le tampon et pouvoir être recruté et vivre un petit peu de sa passion. Pour le coup, je ne pense pas qu'il fera la fine bouche, je pense. Mais donc, il faudra un peu de tout ça. Et donc là, dans les star players, qui ont mettrai ? Il faudrait un sniper. Afro ou Maka en sniper pur, sachant qu'on peut même prendre les deux avec une sorte de Maka hybride, comme a pu l'être Nivera justement avec Vitality. Derrière, il faut des rifles, il faut des fixes BP. Et là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y a Luki, il y a Amanek, il y a Jax. Ils sont potentiellement disponibles, mais on va les mettre en second plan s'ils ne l'étaient pas et s'ils restent dans la situation actuelle où ils sont chez G2. Là, on aurait donc Luki et on aurait Adji, deux fixes BP. Et donc, également Joko. En gros, Reeve, Firepower pour apporter justement beaucoup d'énergie, beaucoup de skill individuel pour faire aussi les entrées. Parce que je suis désolé, mais Adji, ce n'est pas quelqu'un qui passe devant. Luki, ce n'est pas quelqu'un qui passe devant. Si on a Maka et Afro avec des AWAP, ce n'est pas eux qui vont passer devant. Là, il faut également un peu de Firepower. La force de G2 à l'heure actuelle, c'est qu'ils ont totalement dégagé tous les snipers. On peut voir que l'équipe est super explosive. Mais on voit aussi les lacunes que ça apporte de ne pas avoir de sniper. Même si Nico le prend de temps en temps, on peut le voir. Donc, avoir un sniper, c'est quand même une grosse plus-value. Mais il faut des rifles à côté qui ont beaucoup de Firepower, qui n'ont pas peur d'avancer, qui ne font pas bait. Donc, pour le coup, vous voyez le potentiel absolument infini qu'on a sur la scène française. Les possibilités qui s'offrent à nous pour créer absolument des projets hyper intéressants avec de la force en attaque, de la force en défense, de la force sur les BPB, de la force sur les BPA, de la force sur des phases de jeu rapide. C'est là où on va rentrer dans les détails où justement, il faut entre guillemets des experts ou en tout cas des connaisseurs de la scène pour pouvoir créer une équipe homogène. Ça, X-Taz, il en est capable. Et ce n'est pas une association ou une accumulation de joueurs parce qu'on les aime, parce qu'ils sont populaires, parce qu'ils nous plaisent, parce qu'ils sont spectaculaires, parce qu'ils font des bonnes stats. Ils font des bonnes stats parce que forcément, il y a des joueurs qui prennent des espaces pour eux. Peut-être qu'on veut beaucoup de joueurs qui prennent des espaces. Mais prendre trop de joueurs qui prennent des espaces, au bout d'un moment, ça ne marche pas non plus. On l'a vu avec des joueurs qui ont pris leur retraite à foison, des mecs comme Existence, des mecs comme Smith. Quand ça jouait 3-4 mecs comme ça dans la même équipe, c'est vraiment compliqué en termes de skill. Alors, ça montre de l'irrégularité. Il y a des moments où tout fonctionne et ça va bien marcher parce qu'ils vont gagner justement à la tactique, au principe de jeu, parce qu'ils vont jouer lent, etc. Mais par contre, des fois, quand on fasse sa réponse présent, ils vont se faire rouler dessus, ne serait-ce qu'au skill individuel. Il ne faut pas 5 débiles non plus. Ça ne marchera pas comme ça. Voici ma vidéo. Donc, hypothétique, hypothèse, la nouvelle équipe d'Ikstaz. Pour moi, il y a beaucoup de problèmes qui s'offrent parce que je pense que faire une équipe full française, ce ne sera pas la principale motivation et le principal objectif d'Ikstaz. Je pense que là, pour le coup, aller sur de l'Inter, ce sera une grosse plus-value pour ce monsieur. Forcément, il ramènerait des Français, mais il aurait un pool de joueurs beaucoup plus large. Il pourrait recruter beaucoup plus large et surtout, ce serait beaucoup plus intéressant pour les structures. Je l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo sur Vitality de pourquoi, du comment il s'internationalise, pourquoi ça va gagner et pourquoi ça va générer autant d'argent parce que l'internationalisation, ça va apporter beaucoup de flux en termes de viewers et beaucoup de flux monétaires avec le sponsoring. Et donc, Ikstaz aurait, je pense, mieux à faire à créer un projet international avec bien évidemment des joueurs français dont il aurait la confiance parce que c'est ce dont il a besoin, je pense, le plus. Voici mon avis. Aussi triste soit-il dans le sens où je ne pense pas qu'on verra une équipe full français, etc. C'est quand même assez faible parce que même si on met ces joueurs-là, ça reste du potentiel, ça reste des joueurs à former, ça reste des joueurs auxquels il faut transmettre l'expérience du tir à international et peut-être qu'Ikstaz, il a énormément perdu de l'énergie à vouloir former justement Nivera, Mizuta, Kyojin, Alex également quand il l'a fait venir chez Vitality et ça, c'est un processus qui reviendrait de zéro. Processus également que quand on recrée une équipe, les amis, on n'a pas les slots Pro League, Major, Minor, ECS, Starladder, on est invité nulle part quand on crée une équipe. Donc il faut repasser par des qualifications, etc. Les processus sont très, très douloureux. C'est très difficile de se qualifier. Le niveau est tellement élevé que le résultat, la chance de réussite est très faible. Donc pour le coup, pour Ikstaz, je ne le vois pas faire ça. Je vous le dis, je ne le vois pas faire ça. Je le vois surtout aller rejoindre une structure comme Liquid, comme Evil Geniuses, comme Complexity qui sont en train de reformer absolument tout leur roster, ces trois équipes, mais avec des joueurs justement qui seraient déjà dans ces projets-là, lui, il apporterait des nouveaux joueurs et il conserverait entre guillemets les slots qui appartiennent donc à ces équipes. Je pense que c'est le plus viable, ce serait donc le plus logique et le plus rentable pour tout le monde. J'aimerais juste qu'il y ait plus en plus de joueurs français qui explosent. Pour moi, ce que je suis en train de dire, cette hypothèse avec ces joueurs français, je pense que c'est surtout ce qui va se passer chez LDLC en fait, mais sans Xtaz. Je pense que c'est surtout ce qui va se passer chez LDLC avec une refonte justement du projet et une nouvelle équipe française avec un mix de joueurs de chez LDLC et joueurs de chez Double Poney, une sorte de super team française de pépites qui ont également les épaules et l'expérience du tiers 1. Attention, avec les rumeurs également de chez G2 et les kicks potentiels des joueurs français, ça, ça m'attriste beaucoup mais peut-être qu'il rebondirait donc avec Xtaz. Mais comprenez que là, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochain mois à venir, ça va être les chaises musicales fin d'année, fin de contrat, c'est la folie. Je vous le dis, cloche et tout ce qui va avec. Dans les commentaires, donnez-moi votre compo, donnez-moi les clubs que vous voulez voir être représentés par nos joueurs, ça serait super intéressant. Voilà, petit blabla de mes idées un petit peu. Et là, vous voyez qu'on a 550 subs sur ma chaîne Twitch, donc tous ceux qui ont un petit Twitch Prime ou qui veulent venir me soutenir, passez sur Twitch nous offrir votre sub, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Bisous tout le monde, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501